Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire DylanKT2, le lien est dans la description. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations exclusives de dernière minute, ainsi que des images par rapport au futur chapitre de Love Boruto ou même d'autres mangas, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Il se trouve également dans ma description, rejoignez-le et vous pourrez parler avec ma communauté manga de Dragon Ball, de Boruto, de SNK ou d'autres mangas encore que je n'ai pas exploité sur la chaîne, je compte sur vous. Il est désormais temps de rentrer dans le vif du sujet, on va parler des informations que j'ai récoltées en rapport avec le chapitre 58 de Boruto. Ces informations proviennent du site Otaku Notes qui nous laisse un article avec des informations concernant Boruto, Kawaki, Eda ainsi que Naruto, même les Kage, on va voir ça dans quelques minutes. Mais si vous souhaitez en savoir plus concernant cet article, le lien se trouve dans ma description pour vous jeter un oeil par vous-même. On ne va pas attendre plus longtemps, je sais que vous attendez qu'on lise l'article ensemble et qu'on passe à la partie analyse, on va commencer maintenant. La capacité dangereuse d'Eda. Le chapitre 58 du manga Boruto se concentrera en majeure partie sur les personnages de Boruto et Kawaki suite à leur absence dans le chapitre précédent. Ils devront faire face à cette interrogation concernant la menace de Momoshiki à l'intérieur de Boruto. Le plan de Kawaki devrait être de nouveau exploité de façon plus précise et approfondie. Cependant, Eda sera également au courant du plan visant à poser un Kama sur Code de la part de Boruto ce qui rendra la tâche beaucoup plus complexe. Dans un même temps, il sera intéressant de voir le plan de Naruto et les autres Kage pour contrecarrer la capacité de clairvoyance d'Eda. Grâce à cette capacité, Eda connaît toutes les intentions de Naruto. Code possède donc un avantage stratégique par rapport à Konoha et le monde Shinobi. Prochainement, Naruto et les Kage vont avoir besoin de l'aide d'Amado qui est le créateur d'Eda. D'ailleurs, il connaît toutes les faiblesses de la cyborg. La probable victoire des Shinobi contre Eda et Kon dépendra de la fidélité d'Amado. Bien, j'espère que cet article vous a plu. On va passer maintenant à la partie analyse. Et on va commencer par le premier thème de cette partie analyse, notamment le plan de Kawaki qui va être remis au goût du jour dans ce chapitre 58 apparemment. Alors déjà, ce qui est intéressant, mais ça fallait s'en douter, Boruto et Kawaki devraient apparaître sur la majeure partie du chapitre 58. Souvenez-vous, on ne les avait même pas vus durant le chapitre 57, malgré le fait que leur nom ait été stipulé. Du coup, la dernière fois qu'on a vu Boruto et Kawaki, c'était à la fin du chapitre 56. On avait un Kawaki qui avait proposé à Boruto d'essayer d'utiliser la technique de Momoshiki, celle du Kama, pour l'implanter sur code. Boruto avait refusé et préféré s'entraîner tel un Shinobi. Donc, on va voir un Kawaki apparemment un peu reproposer son plan à Boruto pour lui dire « Bon, il y a une situation d'urgence, on n'aura peut-être pas forcément le choix de choisir mon plan. » D'ailleurs, je vais vous donner une information officielle concernant Momoshiki. Tout simplement, le chapitre 58 va développer un peu son cas, notamment en référence à Boruto et Kawaki, qui vont devoir lui faire face. Alors, je ne pense pas qu'il y aura un combat entre Boruto et Kawaki versus Momoshiki. Je pense que vraiment, ils vont essayer de trouver une solution pour contrecarrer un peu les plans de Momoshiki, car celui-ci risque de ressusciter à tout instant dans le corps de Boruto, ce qui veut dire que Boruto va crever. Donc, dans tous les cas, il y a une menace ingénie qui paraît être imminente, celle de Momoshiki, et aussi sauver la vie de Boruto, car c'est quand même important. Le fait que dans le chapitre 56, Kawaki a évoqué un plan pour sauver Boruto en utilisant la technique du Kama sur Code, pour moi, ça va être réutilisé dans la suite, car pour moi, il va y avoir un choix à faire à un moment donné. Si Boruto, il voit qu'il est en train de perdre le contrôle sur lui-même et que Code est en train de fracasser toute sa famille, à un moment donné, tu peux sauver ta famille et sauver ta propre vie, quitte à faire quelque chose de dégueulasse. Après, il est vrai qu'il y a un autre problème, parce que si Boruto parvient à utiliser la technique du Kama sur Code, techniquement, ça veut dire que Momoshiki est revenu à la vie. Donc, pour le coup, il y a un autre problème qui fait que Boruto va devoir affronter Momoshiki par la suite, car Naruto et Sasuke ne sont pas sûrs qu'ils soient de taille même en duo pour affronter Momoshiki sur le fait qu'ils aient été nerfs auparavant. Naruto a perdu Kurama, Sasuke et son Renégan pour l'instant. Je vais revenir sur un point que j'ai énoncé il y a quelques secondes. Est-ce que Naruto et Sasuke seraient capables de battre Momoshiki avec leur force actuelle ? Alors, sincèrement, je ne pense pas même en duo. Par contre, s'ils se mettent à 100 contre Momoshiki, là, il y a de grandes chances de victoire. Maintenant, est-ce qu'ils auront les forces en présence pour affronter Momoshiki à ce moment-là, quand il va revenir à la vie ? J'en doute. Peut-être que par la suite, quand Momoshiki sera revenu à la vie, c'est Sasuke qui va s'en occuper. Et ça se trouve, Sasuke va récupérer son Renégan, mais il va y laisser la vie face à Momoshiki. On a eu le droit à une masterclass avec Naruto versus Ishiki, le mode baryon. Pourquoi pas Sasuke versus Momoshiki pour mourir en héros en sauvant Konoha ainsi que Boruto, ce qui expliquerait pourquoi Boruto porte les convictions de Sasuke ainsi que ses vêtements lors du premier chapitre de son œuvre ? Mais avant d'arriver à tout ça, il faut que Boruto parvienne à implanter son Kama sur Code. Mais malheureusement, le personnage d'Eda est au courant du plan de Kawaki par rapport à sa capacité spéciale en rapport avec ses yeux. Et oui, comme il est dit à la fin du premier paragraphe de cet article, le personnage d'Eda dans le chapitre 58 pourrait être au courant des manigances de Kawaki et pourrait tout simplement rapporter ces informations-là à Code. Et on va sans douter que le personnage de Code ne va pas se laisser faire. Il ne va pas attendre que Boruto lui implante le Kama. À moins que ce soit son plan. Imaginez que Boruto implante le Kama sur Code qui avait pour réel objectif de tout simplement récupérer un Kama parfait pour peut-être faire ressusciter Ishiki. Parce que malgré le tout, il y a encore une question qu'il faut se poser. Comment Kawaki va récupérer le Kama d'Ishiki ? Car on sait que dans le chapitre 3 de Boruto, il a un Kama récupéré. Donc à cause de qui ? À cause de Code, à cause d'Amado ou de quelqu'un d'autre ? Pour rappel, on est un peu comme le monde shinobi dans l'œuvre de Naruto avec Boruto inclus. On n'en sait que trop peu concernant le Kama. Avec Kawaki, on a vu un peu les 3 quarts peut-être des capacités maîtrisées. Mais je suis sûr qu'il reste des zones dont concernant le Kama et qu'on ne sait pas tout sur lui. Passons au deuxième thème grâce au deuxième paragraphe de cet article pour cette partie analyse. Et je vous avoue que je vais être méfiant concernant ce deuxième paragraphe. Le fait que Naruto et les Kage soient au courant de la capacité spéciale d'Eda, celle à se projeter partout dans le présent et de savoir un peu toutes les manigances qui se font à travers le monde shinobi, je n'y crois pas vraiment. Même Amado, même s'il aurait pu le retenir au courant, Amado, je ne crois pas qu'il est au courant que les cyborgs sont toujours en activité grâce à Code. Évidemment, j'ai dit les cyborgs et pour l'instant, Code n'a recruté qu'une cyborg. Ça se trouve, il va faire une armée de cyborgs pour pouvoir s'entourer des meilleurs afin d'attaquer Konoha. Mais la vraie question qui se pose, c'est si Amado est au courant que Code a récupéré les cyborgs, il le sait d'où ? Déjà, je vais me poser une question, c'est concernant le personnage de Bug. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que lui va faire une dinguerie à un moment donné. Je sens qu'il va relier toutes les informations que Code a produites, par exemple récupérées Eda, et qu'il va tout rapporter au personnage d'Amado. Je sens que Bug va faire un lien avec tout ce qui se passe. Et là où ça pourrait être sympa, ça voudrait dire qu'Amado, depuis le début, est au courant de tout ce qui se passe, que ce soit du côté de Code et Eda, mais aussi du village de Konoha. Et le plus intéressant, c'est de savoir s'il va garder ses informations pour lui ou tout révéler à Naruto. Car s'il ne les révèle pas, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais pour revenir exactement sur le deuxième paragraphe, techniquement, Naruto et les Kage ne vont pas forcément être au courant directement de la capacité d'Eda. Je pense que ça surviendra sur d'autres chapitres et non pas le 58. Mais c'est vrai que Code possède un véritable avantage par rapport à un aspect stratégique envers le village de Konoha et les plans qu'il manigance envers lui. Petite remarque, personnellement, je trouve qu'en antagoniste, le personnage de Code est parfait. Il est complet, intelligent et puissant et il ne se jette pas de tête baissée dans sa vengeance. Il la peaufine, il la prépare pour faire la meilleure des attaques possibles. C'est l'en plein cœur. Le fait que Code ait recruté le personnage d'Eda, il va pouvoir se servir de ses capacités. Bah tout simplement, Eda va pouvoir manipuler le monde Shinobi à sa guise pour laisser sans défense Boruto et peut-être même Kawaki. Grâce à cela, Code pourrait même en profiter pour kidnapper Boruto et Kawaki et les livrer au Joubi. Bah tout simplement, son objectif, c'est tout simplement faire vivre Ujoubi à sa pleine puissance et faire perdurer la volonté des ototsuki avant de se venger. Donc, s'il parvient à faire ça avant, bah sa vengeance sera beaucoup plus simple pour défoncer Naruto, Sasuke et ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il est vrai que du coup, on se retrouve un peu avec un combat Naruto et les Kage versus Eda parce que s'ils arrivent à péter Eda, techniquement, Code est vulnérable car il ne sera plus au courant de rien. Là, actuellement, Code, il sait tout grâce à Eda. Il est temps de parler du troisième thème et dernier thème, notamment avec le dernier paragraphe de cet article, comme quoi la victoire des shinobi face à Code Eda va dépendre tout simplement de la fidélité ou de la confiance envers Amado. Le fait qu'Amado ait créé le cyborg Eda, ça veut dire qu'il a toutes les informations dessus. C'est logique, c'est le créateur. Mais du coup, la question se pose, comme je l'ai dit précédemment, ça veut dire que si Amado est au courant des activités de Code avec ses cyborgs et notamment Eda, il doit le dire à Naruto pour que Naruto soit au courant de la capacité spéciale d'Eda. Parce que pour moi, si Amado ne le dit pas, ça veut dire une entourloupe car pour moi, il voudra manipuler Konoha ainsi que Code car Code ne sera même pas au courant du plan d'Amado qui lui, certes, veut se servir d'Eda pour manipuler tout le monde. N'oubliez pas le début du chapitre 56 avec un Kawaki qui se faisait soigner par Soumire avec une seringue préparée par Amado. Ensuite, Amado voulait discuter avec Kawaki mais a été interrompu parce que dans la pièce, il y avait Soumire et Katasuke et qu'il voulait vraiment parler en tête à tête avec Kawaki. Ça sent la manigance à plein nez. Je vais vous donner notre information officielle mais je pense que vous la connaissez déjà. Cet arc-là va se concentrer sur le personnage de Code et Amado et tous ses secrets qui l'entourent. Il y a une information quasiment officielle aussi qui tourne en ce moment. L'ellipse concernant le manga Boruto devrait se produire juste après cet arc. Mais du coup, avant l'ellipse, il faut que Boruto maîtrise son Kama. Il faut qu'Amado ait tout simplement des questions à répondre. Tout simplement le fait comment il a créé des cyborgs aussi forts que Jigen. Pourquoi Kawaki a récupéré son Kama ? Est-ce que c'est à cause d'Amado ? Est-ce que Momoshiki, la menace qu'il y a à l'intérieur de Boruto, a été gérée ? Il y a plein de questions qui méritent des réponses et qui vont devoir être répondues avant l'ellipse. Donc forcément, elles vont avoir lieu dans cet arc-là et certainement à la fin. De plus, comme on a pu le voir dans cet article et sur les différents points que j'ai évoqués, je pense qu'Amado va être le point important, le point clé durant cet arc qui va faire basculer le monde shinobi d'un côté ou d'un autre. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas le petit like pour donner de la force. Ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT ! Salut les KT !